Il y a sur le marché maintenant un nouveau bateau, facile à monter, facile à manœuvrer et surtout pas cher, regarde ça ! Mayday, Mayday, Mayday ! Salut à tous, aujourd'hui c'est François Tissier qui vient nous parler d'Easyboat, François qui boche chez et pour Easyboat. François, merci du temps que tu consacres à Radio Mayday. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours nautique et ce que tu as fait avant d'arriver sur Easyboat ? Alors j'ai 59 ans déjà et j'ai eu la chance de vivre la moitié de ma vie dans le Pacifique. Je suis parti très jeune en fait, je suis né en France et je suis parti très jeune à 19 ans dans le Pacifique. Je suis revenu il y a 15 ans et très vite j'ai compris que les bateaux étaient difficiles de déplacement et puis difficiles de manipulation. Donc il fallait d'un côté savoir-faire, il fallait des moyens conséquents quand même pour l'acheter et puis il fallait aussi des moyens au bord de mer pour pouvoir le stocker, le ranger ou des moyens tout simplement pour le transporter avec des contraintes qui sont importantes. Ici, la Rochelle, moi je suis allégoré, la Rochelle est juste à côté, et bien sur un rayon de 200 kilomètres, il y a tous les plus gros faiseurs, fabricants, prestataires, ingénierie. Concevoir ça n'a rien à voir avec naviguer. Il vaut mieux savoir un petit peu naviguer pour concevoir mais il y a des gens qui conçoivent et qui naviguent très très peu. Et c'est un vrai métier à part et donc la France est ici, j'ai pu trouver toutes les compétences autour de moi parce que je n'ai pas fait tout ça. Deux Ibot que tu as conçus, parle-nous-en. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est donc que ce concept ? Vas-y. On part en fait des deux difficultés que j'ai rencontrées et que rencontrent la plupart des gens qui ont envie de faire de la voile. Ce n'est pas parce que peu de personnes ne veulent faire, c'est tout le contraire, c'est parce qu'ils ne savent pas faire. Et le deuxième point, ils ne savent pas comment le transporter, le girer, le déplacer, le stocker. La voile plaît énormément, par contre il y a le frein énorme, c'est puissant, c'est dangereux, c'est la mer, ça peut aller loin, comment je reviens ? Donc il y a le savoir-faire et puis il y a l'encombrement, ces petits bateaux-là, ils font 150 kg en moyenne, 150 kg, il faut pouvoir les manipuler. Plutôt que de mettre le bateau sur une remorque et de le mettre à l'eau, ce qui impose à l'utilisateur de revenir avec sa remorque en haut de la plage et de redescendre, et ce qui impose une gestion d'un ensemble qui fait 30 ou 40 kg, ce sont tout simplement des roues qui sont emboîtées dans le bateau. Et une fois que le bateau est à l'eau, les roues se déboîtent et se mettent dans une poche derrière. Le bateau est complètement inclusif, les PMR aussi peuvent monter dessus. Il n'a pas été fait pour les PMR, il a été conçu dans l'esprit que tout le monde puisse y aller. Quels autres défis est-ce que tu as répondu avec l'Easy-Bot ? Par exemple, si on prend le stockage, le stockage, le bateau, c'est deux grosses poutres, donc il fait soit 88 cm de large posée sur sa remorque de manusantion, 62 cm de large sur la remorque, c'est la largeur d'un vélo, et la longueur d'une voiture, ce qui fait que dans un garage, on peut le mettre le long d'un garage, on peut le mettre le long d'une maison, on peut le mettre dans une cour. Donc que des emboîtements avec des cônes à quatre pans, des très gros cônes, qui permettent, une fois que le bateau est embêté, d'avoir une solidité mécanique supérieure à du boulonnage, parce que ça se fait en tout point, sans avoir besoin d'outils. On le monte et on le démonte en 15 minutes avec les mains sans vis, sans outils. Donc les voiles, voilà encore une autre innovation, les voiles restent enroulées autour d'elles-mêmes, donc pour le génois, autour du mât, avec des enrouleurs, ce qui vous permet de ne jamais défaire les voiles, donc vous arrivez, vous n'avez plus qu'à dérouler, vous déroulez tout simplement. Quand vous êtes à l'eau, c'est un joystick, vous êtes assis, en fait c'est vraiment un combiné, d'ailleurs je suis parti de là, je suis parti avec le cahier des chars, c'était de faire aussi facile à transporter que la planche à voile. Le basket est marrant pour le stabilité, et puis un buggy, vous avez les petites voitures, les buggy, des sables, qui permettent de, c'est très sympathique, de conduire face à la marche. Et donc c'est l'association des trois qui a donné naissance à Easy Booth. Vous n'avez pas à vous occuper de, si vous vous mettez à gauche, à droite, vous en fichez complètement, et le bateau n'est pas à se retourner. Le bateau est auto-stabilisé jusqu'à 15 nœuds devant, toute voile dehors, ce n'est pas possible de le retourner. Le génois est très large, il fait 1,82 m de large, on peut mettre deux adultes, deux enfants. On a un joystick au milieu, donc il n'y a pas de questions à se poser. Vous voulez à gauche, faites ça, vous voulez à droite, faites ça. C'est intuitif, il n'y a pas besoin d'expliquer. Enfin, il n'y a pas besoin d'expliquer où vous allez vous asseoir, il y a un siège. Il n'y a pas besoin d'expliquer comment se diriger, il y a juste besoin d'expliquer le vent. Donc on a réglé deux problèmes sur trois, et vous, vous allez prendre le temps qu'il faut. Le bateau, il est auto-réglé. Je dirais même qu'il est légèrement déréglé, de manière à ce qu'il part toujours à gauche ou à droite. Il ne peut pas rester bloqué face au vent. En général, les gens qui le font la première fois, sans aucune explication, ils mettent 10 minutes, un quart d'heure pour comprendre. Mais vous allez le faire sans risque de chavérer. Un seul Easyboat, mais vous pouvez l'upgrader tant que vous voulez. Le premier prix qui est à 12 990 euros, qui permet de naviguer, d'aller à l'eau, c'est tout. Et après, vous avez tout un lot d'équipements. Les roues de mise à l'eau, les sacs de navigation, la bombe qui permet d'aller, d'avoir plus de puissance sur le crément, le génois à l'avant, le phoque notamment pour les loueurs ou pour les écoles de voile. Et puis, les moyens de transport, la remorque de manutention, l'équipement nécessaire pour passer de la remorque de manutention à la remorque de vélo, l'équipement nécessaire pour monter sur une remorque de voiture et transporter derrière une voiture. Donc, en fonction des besoins d'utilisation de chacun, quelqu'un, par exemple, qui le gère comme on a un client, qui le gère sur son ponton, il n'a besoin de rien, il a juste besoin du bateau. On peut monter jusqu'à 270 kg d'équipage, plus le poids du bateau. Donc, on est sur un poids total. On a un bateau qui est quand même bien construit. On est sur un poids total de 430 kg. Oui, on l'a laissé en catégorie D parce que c'est un bateau de loisirs. Donc, vous pouvez, en jouant à 3,2 km des côtes, à partir du moment où vous êtes à 3,2 km d'un abri, vous pouvez faire le tour de l'île d'orée, le tour de toutes les îles, mais ça reste un engin de loisir. Pour une personne qui n'aurait strictement jamais fait de voile ou même de bateau, tu dirais qu'il faut combien de temps pour se débrouiller avec un Easy Boat et être capable de s'en sortir ? Trois jours. Alors là, je parle de nos clients. On a deux clients qui n'ont jamais fait de voile et qui ont voulu s'y mettre. Donc, juste avec les briefs, juste en se débrouillant, ils ont mis trois jours pour se sentir à l'aise sur le bateau. Et donc, avec un brief de quelques minutes, le brief, en fait, il va être en ligne dans deux jours, qui est superbe. Donc, en trois minutes, plus la sécurité qu'il va y avoir autour, que ce soit un hôtel ou que ce soit un loueur, eh bien, la personne, elle peut partir. On propose un sac de navigation avec un armement minimum. L'armement, il peut légèrement différencier en fonction des pays, des normes. Et parmi les personnes qui nous regardent, celles qui pourraient vouloir s'intéresser un petit peu plus à l'inibot, peuvent les retrouver sur un site internet ? Bien sûr. Et zibot.com, tout simplement, I-Z-I-B-O-A-T. Ce n'est pas en anglais, c'est I-Z-I-B-O-A-T.com. Il se vente pour les années à venir, tu peux le quantifier ? Bien sûr. Alors, un objectif, ça reste un objectif. Donc, en fait, donc, Isibot, c'est pas seulement un nouveau produit, c'est surtout une nouvelle activité. Puisque c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les 3 pour 1000, ils ne s'adressent pas aux 3 pour 1000 qu'ils savent faire, qu'ils veulent en faire du bateau classique, et qu'ils vont y trouver tout leur compte avec des bateaux superbes, qui sont classiques. Et là, on est sur le marché du loisir, ce sont des gens qui ne savent pas faire, ou des gens qui ont un petit peu d'âge, comme moi, ou des gens qui ne veulent faire que du loisir, ou partager en famille. Voilà, donc c'est un marché très conséquent. Mais ce marché, aujourd'hui, il n'est pas du tout au courant qu'I-Z-I-B-O-T se développe. Donc, on y va doucement. On a prévu pour l'année prochaine entre 20 et 30 bateaux. Donc là, on a déjà des précommandes qui nous disent qu'il n'y a aucune raison. Voilà, on aura nos 20 ou 30 bateaux l'année prochaine livrés. Et le bateau est 100% français. Et donc, le plus intéressant, c'est de nous voir sur la plage. Donc, on a deux bateaux d'essai qui sont à Rive-Dou. Donc, c'est à l'entrée de Lidore. Donc, à tout le monde, rendez-vous sur easyboat.com I-Z-I-B-O-T.com pour prendre rendez-vous avec vous et pour faire un essai. Tout à fait. Merci beaucoup, François. Merci, Olivier. À bientôt, bonne soirée. À bientôt. Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors, n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501